Sous-titrage ST' 501 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 pour pouvoir voir l'arbre que tu as planté grandir et surtout pouvoir t'asseoir sous l'ombre de cet arbre-là et pouvoir en manger des fruits jusqu'à ce que tu n'es plus dedans. J'ai eu l'opportunité de travailler avec François Ier dans le passé à Paris et je voudrais le féliciter pour son travail. Merci beaucoup François et félicitations pour ce que tu fais pour nos frères et sœurs dans notre beau pays de Burkina Faso. Nous t'aimons et que Dieu te bénisse. On a failli avoir un deuxième François Ier mais vous voyez que même le pape a laissé le premier. Ça doit être probablement pour lui. Donc, juste une petite anecdote. Ah oui, nous sommes de retour avec une belle conclusion de Salut Sans Faux. extraordinaire, n'est-ce pas ? Oui, le micro. T'es fort, hein ? D'accord. Alors, donc, vos réactions après avoir suivi cet élément ? Bon, vraiment, ça me ravit. Je suis très content parce que quand j'ai commencé ça, comme je vous disais, on me prenait pour un fou. Je suis toujours un fou. Et voir des gens vraiment, des gens qui ont adhéré à ce projet, vous savez, on ne peut pas réussir seul. Il n'y a pas de réussite seul. Exact, oui. Quand vous prenez n'importe quel créateur, n'importe quelle personne dans le monde, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode, que ce soit dans n'importe où, autour de lui, il y a des hommes, il y a des gens. Que ce soit d'une manière, que ce soit à l'ombre, il y a des gens qui travaillent à l'ombre pour cette personne. Et donc, ces gens-là, ils ont cru en moi depuis des années et porter d'abord le vêtement François 1er, c'est déjà un accompagnement. Parce que derrière ce vêtement, il y a plein de femmes qui travaillent et qui mangent et qui vivent de ça. Et c'est l'image du Burkina Faso. Et c'est l'image du Burkina Faso. Donc, voir des gens qui adhèrent à ça, ça veut dire que c'est des gens qui ont un peu le patriotisme économique. C'est vrai. Et qui ont l'esprit de comprendre que c'est l'avenir. On n'a pas le choix. Vous savez, soit on le développe, soit on laisse tomber et les autres, les étrangers vont venir. La Chine, on a ce lien avec la Chine. Ils vont venir créer des petites industries. Ils viennent d'abord un costume cravate comme quoi c'est des grands investisseurs. En réalité, ils feront le petit boulot. C'est ce qu'ils ont fait en France. Nous, actuellement, on a des problèmes. Donc, il y aura le même problème ici, si on développe notre secteur, structuré, faire des petites industries et créer des emplois pour l'avenir. Dans notre domaine, il y a tout. Il y a l'administration. Vous savez, il y a la presse dans la mode. Il y a tout dans la mode. Effectivement. Il y a tout. Du paysan de Houndé. Voilà. Et puis, arriver même à l'estruturation, commercialisation, promotion, des attachés de presse, des gens de la communication. Tout est dans la mode. Et justement, on a l'impression que toute la chaîne n'est pas assez développée pour ce qui est du Burkina Faso, notamment la presse spécialisée sur les questions de mode, sur les questions de stylisme. On n'en voit pas trop. Oui, mais ça vient. Vous savez, c'est une génération aujourd'hui. La génération aujourd'hui est décomplexée. C'est la génération d'avant. Aujourd'hui, on a maintenant des... On fait du bac pro dans la mode. Je ne sais pas si vous le saviez. Exactement. Actuellement, il y a une université qui va se mettre en place de haute technologie sur le textile, où on va préparer des masters, des doctorats. Donc, ça vient. Mais seulement, il faut qu'on monte la gare. Il faut que ça avance. Parce qu'on croit qu'on est à l'abri. On n'est pas à l'abri. Les choses vont très vite. C'est vrai. Voilà, ça va très vite. Sans quoi les jeunes aujourd'hui s'intéressent. On a des stylistes aujourd'hui qui ont bac plus d'eux. Avant, le tailleur, ils ne savaient pas lire et écrire. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, tous ceux qui viennent dans la mode aujourd'hui, ils ont le bac. Ils ont le libre bac. Très bien. Donc, leur réflexion, leur manière de faire ne sera pas pareille. Ça diffère. Ça diffère. Aujourd'hui, la mode est enseignée. Comme je vous disais, il n'y a pas d'école de mode. Exact. Voilà. Il y a quand même des goulots d'étranglement. Excusez-moi pour vous qui êtes un professionnel. Tout n'est pas rose quand même. Mais rien n'est rose. Même dans votre domaine, il n'y a rien de rose. Mais qu'est-ce qui constitue des difficultés pour vous dans votre métier ? Pour moi, les difficultés me permettent d'avancer. Moi, j'aime les difficultés. D'accord. Où il n'y a pas de difficultés, je ne m'aventure pas. Très bien. Voilà. Moi, j'adore les difficultés. J'aime les défis. Très bien. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des difficultés. Je savais avant de venir quitter la France, j'allais avoir des difficultés de la matière première. J'allais avoir des difficultés avec les tissus rangs. J'ai des difficultés avec le personnel. Il faut les former. Souvent, on forme 20, ils s'en vont. Ça, je le sais. Mais je le fais. Mais même s'il part, il va servir quelqu'un d'autre. Donc, ça développe le secteur. Il n'est pas obligé de travailler chez moi. Donc, ce n'est pas des difficultés. Au contraire, on contribue au développement. Très bien. Voilà. Mais d'autres vont dire que c'est des difficultés. Pour moi, ce n'est pas des difficultés. Ça fait partie. Vous avez bénéficié de l'appui du fonds de développement culturel et touristique. Pourquoi pas une banque ? Est-ce que vous avez déposé, par exemple, des projets bancables au niveau des différentes banques ? Est-ce que vous avez été soutenu auparavant ou pas ? Moi, je pense qu'il y a un écart de langage. Il faut qu'on soit clair. D'accord. Parce que les gens disent, même le fonds, la dernière fois que j'ai vu à la télé en disant, appuie, appuie, appuie. Il n'y a pas eu d'appui. D'accord. Il y a eu un crédit. Qu'on soit clair. C'est un crédit remboursable. Je n'ai jamais bénéficié d'un centime cadeau dans ce pays. C'est un crédit. Et le crédit, même quand on regarde les conditions pour avoir le crédit, c'est compliqué. Et c'est trop, trop compliqué. D'accord. Et je... Voilà. Et je... Voilà. Soyons clairs. Et aujourd'hui même, je peux dire que je regrette même de l'avoir pris. Parce qu'aujourd'hui, il faut... Oui, bien sûr. Parce qu'il y a trop de conditions d'évaluation, de suivi, de garantie, d'assurance-vie. Il y a trop de choses. D'accord. Vous comprenez ou pas ? Très bien. Donc, c'est un crédit. Et dans ce crédit, vous devez former des gens. C'est vrai. Vous devez donner une évaluation. L'évaluation, vous payez des gens pour l'évaluation. D'accord. Alors que dans une banque, je prends mon crédit, basta, je fais ce que je veux. Exactement. Et vous l'emboutiez juste après. Pour moi, je suis d'accord que le fonds existe, mais il faut revoir les conditions du fonds. D'accord. Sinon, personne ne pourra prendre ce crédit et s'en sortir. Je suis désolé. D'accord. Donc, ce n'est pas un accompagnement. C'est un coup de cœur, quand même. Donc, ce n'est pas un appui, c'est plutôt un crédit que vous devez rembourser sur 5 ans, c'est ça ? C'est sur 5 ans, mais je vous assure que c'est compliqué. Si je n'avais pas d'autres sources ailleurs, le crédit même, je pense que ça serait compliqué. Très bien. Quelqu'un d'autre qui est là, qui va prendre ce crédit, il ne pourra pas s'en sortir. Soyons clairs. Très bien. Il faut revoir les conditions d'acquisition de ce crédit. On ne peut pas dire que c'est l'État qui donne des crédits et il faut garantie. Hypothèque. Hypothèque, vous payez combien pour une hypothèque ? Presque 2 millions. Après, il faut apport personnel. Après, il faut des assurances. Après, il faut des engagements. Après, il faut encore ce qu'on appelle évaluation. Évaluation, il faut payer un administrateur. Ça coûte combien ? Et quand vous ajoutez tout à votre crédit, vous voyez ? Donc, je suis désolé. C'est bien d'avoir un fonds, mais il faut revoir les conditions d'acquisition. Très bien. Est-ce que la passion, parfois, n'induit pas en erreur ? Parce que quand je vous écoute parler, vous parliez tantôt de vos revenus, vos sources de revenus que vous utilisez pour rembourser, si je comprends très bien. Je ne parle pas de remboursement, je parle des conditions d'acquisition. Exactement, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas de sources de revenus ailleurs. Non. Si je n'avais pas... Oui. Si moi, je suis installé depuis dix ans, j'ai ce qu'on appelle une structure. Très bien. Une société qui existe depuis des années. OK. Et la société, aujourd'hui, a fait l'extension. Mais quelqu'un qui va prendre pour débuter... D'accord. C'est compliqué. Ça va être très compliqué, oui. Voilà. Sans base financière, c'est quand même... Voilà, parce qu'il faut faire les structures. On vous comprend parfaitement. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord, très bien. Alors, on va vous inviter à suivre quelques photos que nous avons trouvées, de photos de votre jeunesse dans vos ateliers avec certaines personnalités. Et derrière, vous allez laisser un petit commentaire sur l'ensemble des photos. C'est bon ? C'est bon. On y va, c'est parti. Régis. Là, c'est qui ? C'est la question qu'on a envie de se poser. Là, c'est un François 1er dans les années 82. D'accord. Qui est jeune modéliste. Très bien. Qui croque la vie, qui arrive en France, qui veut tout, 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 tout. Très bien, super. Voilà. Alors, donc, deuxième photo. Là, c'est moi avec mes enfants. Vos deux fils ? Voilà, que j'adore. Ils sont jumeaux ? Non, non, non. Ils sont... Il y a un écart d'âge, un à 18 ans, l'autre à 23 ans. Et ils vivent à Paris ? Ils vivent à Paris. Ils font de grandes études d'ingénieurs. D'accord. Très bien. Des têtes décalées. Ils font aussi la musique. Dans votre domaine ? Non, 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 non. Il y a un qui fait ingénieur, industrie. D'accord. Et l'autre... L'autre aussi ingénieur en informatique, il fait l'art, l'art de spectacle aussi. Très bien. Alors, prochaine photo. Ça, c'est moi, voilà. C'est à mes débuts, début de la création de François 1er. À Waka ? Non, 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 à Paris. À Paris. D'accord. Très bien. La suite ? Ça, c'est les débuts de François 1er à Paris. D'accord. François 1er, début de la conception de la marque éthique au Burkina Faso. Très bien. Parce qu'une marque, c'est quoi ? Il faut d'abord faire une collection. Avec la collection, il faut rentrer en studio. Il faut faire des photos. Il faut faire les logos. Il faut travailler. C'est tout un travail. D'accord. Pour tirer cette photo, on a passé une journée en studio. Ah ouais ? Une journée en studio. Et ça a coûté très cher. Ah ouais ? Très très cher. Ah d'accord. Ah oui, presque 2 000 à 3 000 euros. Pour être dans un studio. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avantages. C'est-à-dire 2 millions d'ici. Ah ouais. Aujourd'hui, on le fait peut-être divisé par 20. Ben oui, c'est le début. Il faut... Il faut assumer. Voilà, pour faire ça, c'est du boulot. C'est Badiel qui est là. Très bien. Et c'était qui sur la photo ? C'est Badiel. George Badiel. George Badiel. Il a laissé la vidéo des États-Unis qui est aujourd'hui. Voilà. Être avec moi à Paris. D'accord. Très bien. Alors, la suite... Et là, vous êtes avec... Ça, c'est moi. J'ai été repéré, invité par Canal+. Oui. Parce que j'estime qu'ils ont trouvé que ce que je fais était un peu original. Très bien. C'est contribuer au développement de l'Afrique. On m'a invité sur le plateau avec Robert Branza et Maman. Très bien. La suite ? C'était la dernière, non ? Ah, là, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose. Là, c'est le haut niveau. C'est quand même... On a tous été fiers. Chez nous, en France, on dit le demi-dieu. D'accord. Très bien. C'est le père de la nation. Ah oui. C'est le président du Fasso. Voilà, le président du Fasso. Bon, moi, je pense qu'il a trouvé que, bon, ce projet, c'est un projet porteur. C'est un projet pour le développement. Il est venu m'encourager. Il a fait l'ouverture de mon unité à Koudou. Est-ce que, par moment, vous l'avez habillé ? Oui. Je l'ai habillé depuis longtemps, depuis qu'il était président de l'Assemblée. D'accord. Et comment on fait pour habiller un président ? On va à la maison, on prend des mesures. Non, moi, je ne prends pas de mesures. Ah oui, vous regardez le président, vous lui proposez l'événement. Moi, je suis un homme de prêt à porter. D'accord. Et vous, je n'ai pas pris de mesures. Ben oui, effectivement. Il suffit que je vois la photo de la personne. Je sais. Et c'est bon. Je connais sa morphologie. Voilà. Non, il n'a pas besoin de mesures. Je n'ai pas assez de trucs, quoi. Je n'ai pas besoin de mesures. D'accord. En principe, je ne prends pas de mesures. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre photo ou pas ? La prochaine, ça risque d'être la prochaine photo. Ah oui, c'est lui-même. C'est M. François 1er. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes créateurs stylistes qui vous suivent présentement, qui se disent, mais qu'il est dur ce métier. Qu'est-ce que je vais faire pour devenir François 1er ? Pour devenir François 1er ? Oui. Parce que c'est dur. Si c'est dur qu'il change de métier, il n'a qu'à aller faire l'or. À Pura ou à Pura ? Il n'a qu'à jamais de métier. Aucun métier n'est dur. D'accord. Parce qu'il faut avoir la passion du métier. D'accord. Quand on n'aime pas, ce n'est pas la peine de s'aventurer. Ok. Voilà. Très bien. C'est pas la peine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, François 1er. Merci d'être venu sur le plateau de la Télésamuse. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Et puis, bon, les portes de cette émission sont ouvertes. Vous venez quand vous voulez. Alors, on espère recevoir vos mannequins pour vos prochaines collections. Merci beaucoup. Alors, nous vous proposons pour terminer le bouquet final. Ça se fera en musique. C'est une exclusivité. C'est une sortie. C'est sortie rien qu'hier. En featuring avec Chidine Ma, qui est l'une des plus grandes voix de la musique africaine. Et c'est le fils du pays. C'est Emil Le Chancé, que vous connaissez très bien, qui fait de la musique coupée et décalée. Parfois, un peu de warba, donc la musique du tiroir. Public, on fait le show pour terminer. Pour ceux qui au revoir. Oui. On se lève. Essayet des chansés. Missikedi Srcamade. Dimanche, pardon ? Sidi, maria. Si, dimanche. Si, dimanche. Oh ! Depuis que mon jeu t'ai rencontré, baby. Tu as caché toute la place dans mon cœur, tu as illuminé ma vie. Oh my lady. Oh, depuis que moi je t'ai rencontré, baby Pour le meilleur, pour le pire C'est toi que j'ai choisi pour toute l'amie Au-delà des traditions L'amour ne connaît pas d'illusion On s'avoue des frontières Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrières Baby, baby, m'am non-n'avons Oh, baby, m'am non-n'avons Mes sentiments pour toi n'ont pas de barrières Love for you Love for you Love for you, baby B'am non-n'avons Baby, m'am non-n'avons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501